bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui un thème que qui me tenait à coeur d'aborder c'était les bienfaits du vinaigre de cidre pour les cheveux pourquoi parce que c'est un ingrédient finalement qui est très simple à trouver et qui est peu cher et qui est vraiment très efficace donc les bienfaits du vinaigre de cidre à utiliser sur ses cheveux sur son cuir chevelu quels sont-ils premièrement on peut lui conférer une très bonne action anti chute puisque il va avoir une action sur l'équilibre du cuir chevelu simplement dans le sens où souvent quand quand on perd ses cheveux en fait il peut y avoir plusieurs causes c'est évident dont la cause hormonale surtout pour les femmes enfin vous me direz pour les autres aussi en réalité mais c'est surtout que nombreuses personnes ont des bactéries et des champignons microscopiques sans savoir et qui créent justement un des équipes du cuir chevelu et qui créent la chute de cheveux donc ce qui va être intéressant ici avec le vinaigre de cidre c'est que lui va venir régler tout ça et donc avoir une action antifongique antibactérienne et c'est donc on va on va retrouver un cuir chevelu ce qu'on appelle un cuir chevelu sain pour revenir sur ses effets sur la chute de cheveux il ya aussi autre chose qui est très positif c'est qu'il va avoir une action sur la circulation sanguine donc on va vraiment avoir une oxygénation des bulbes favorisés et de plus il va venir nourrir positivement le cuir enfin le cheveux le bulbe puisque il est rempli de minéraux et de vitamines donc qui dit cuir chevelu plus sainte dit anti pellicule anti pelliculaire donc dès qu'on a un sens des sensations de démangeaisons de d'irritation de picotement et qu'on a des pellicules sèches ou grasses d'ailleurs et bien le vinaigre de cidre va pouvoir encore une fois réguler tout ça et permet de retrouver un cuir chevelu sans ces désquamations qui sont vraiment très gênant donc le vinaigre de cidre appliqué sur les cheveux va aussi apporter de la souplesse de la brillance et c'est un excellent démêlant naturel pourquoi c'est un bon démêlant parce qu'il liste les cuticules et referme les écailles donc ça va vraiment donner un bel aspect aux cheveux ce qui est bon à savoir aussi c'est qu'il va donner du volume il va avoir un côté volume volumateur pardon et ça c'est aussi très très bénéfique donc vous l'avez compris le vinaigre de cidre c'est vraiment le produit naturel qu'il faut avoir pour ses cheveux donc comment choisir son vinaigre de cidre et bien tout simplement en boutique bio même d'ailleurs en grande surface il peut y avoir du vinaigre de cidre biologique le mieux est de choisir du biologique et surtout évidemment qu'il n'y ait rien d'autre c'est du 100% vinaigre de cidre celui-ci est encore plus plus actif on va dire parce qu'il est non pasteurisé donc il est il a quand même 5% d'acidité ce qui est quand même pas mal et on est chez les côtés cotonantais ici et voyez un vrai vinaigre de cidre va facilement avoir ce qu'on appelle la mer pas la mer l'eau en fait on voit ici voilà il ya je sais pas si on voit d'ailleurs mais il ya des dépôts en fait voilà et le fait des dépôts ne vous inquiétez pas c'est très bon signe et ce et ce n'est pas c'est un gage de qualité au contraire donc ne fuyez pas si vous voyez des dépôts dans un vinaigre de cidre bio naturel c'est pas qu'il ya un problème alors on peut donc utiliser le vinaigre de cidre simple basique voilà 100% vinaigre de cidre mais moi je fais ma petite maligne en utilisant plutôt de vinaigre des quatre voleurs qui est un vinaigre un peu enrichi on va dire puisqu'il contient en fait des macérations de plantes et d'épices thym, romarin, sauge, menthe, douce, ail, clou de girofle, cannelle, poivre noir, chicorée, jus de légumes, betterave rouge, tomates, carottes, radinois, persil jus et purée de fruits, pruneaux, pommes, myrtilles, raisins, blanc, orange, pamplemousse, blanc, mangue, banane, ananas, abricot, pêche, poire, cino redonde, citro concentré donc ici il dit spécialité authentique vinaigre de cidre assaisonnement et boissons avec la mer de vinaigre non pasteurisé donc ça c'est la marque uberti alors je n'ai pas de partenariat pour cette vidéo mais moi j'aime beaucoup cette marque par contre il faut avouer que c'est pas c'est plus cher celui-ci évidemment moins cher et celui-ci plus cher je crois que sur celui-ci je suis à quelque chose comme je vais pas dire de bêtises mais je pense entre 11 et 12 euros fut un temps je me souviens que les vinaigres de quatre voleurs ils étaient plus à 9 euros enfin bref et celui-ci on va être plus autour alors ça dépend vraiment mais je crois me souvenir que c'est quelque chose comme 3 euros quelque chose ou parfois même 2 euros ça dépend de là où on achète c'est très variable enfin en tout cas c'est beaucoup moins cher le vinaigre de cidre basique naturel mais je vous dis pourquoi je préfère enfin moi j'aime beaucoup cette recette là tout simplement parce que tous les ajouts qui qui sont qui viennent enrichir cette ce vinaigre sont positifs pour la beauté la santé des cheveux la chute des cheveux donc on est sur du thym du remarin de la sauge de la mante douce du clou de girofle la cannelle du poivre noir rien que ça c'est déjà extraordinaire je regrette vraiment qu'il n'y ait pas d'ail la vraie recette il me semble je peux faire une erreur mais il me semble que la vraie recette du vinaigre des quatre voleurs contient de l'ail et du camphre ça ça a pas l'air d'être le cas oui c'est ça une recette sans camphre à utiliser au quotidien voilà parce qu'en fait je pense qu'ils ont enlevé le camphre pour rendre le vinaigre plus voilà plus utilisable au quotidien parce que c'est vrai que le camp faut pas en abuser non plus donc c'est plus en manière curative on va dire et là c'est plus pour le rendre facile d'utilisation au quotidien dans les vinaigrettes etc en tout cas moi je me suis fait donc ce spray donc j'utilise un spray en bouteille comme ça j'aime bien le mode de spray il est pas mal et en fait j'ai mélangé tout simplement de l'eau bon c'était plus rempli évidemment donc de l'eau donc à peu près jusqu'ici puis j'avais rajouté trois bouchons de vinaigre donc je le redis de celui-ci du vinaigre à deux voleurs et après maintenant je mélange et puis j'applique sur mes cheveux en fait moi qui ai cheveux bouclés en fait mes cheveux ont besoin d'humidité donc le matin en fait je les humidifie avec ce produit et je masse mon cuir chevelu c'est vrai que ça assainit vraiment bien le cuir chevelu c'est extraordinaire et ça donne du volume après il faut savoir que le vinaigre ça sent ça sent pas la rose comme on dit ça sent le vinaigre et donc du coup ça peut incommoder certaines personnes ou certains entourages mais il faut bien comprendre qu'à la base l'odeur est perceptible quand en fait les cheveux sont mouillés quand les cheveux les cheveux sont secs en fait on ne sent plus par contre quand les cheveux sont mouillés oui ça sent on peut utiliser un ajout d'huile essentielle de menthe par exemple de trois gouttes dans le dans son jus de cidre si je peux dire son mélange c'est pas une obligation moi je le fais pas c'est vrai que bon ben je supporte le temps et quelques minutes à demi heure où mes cheveux se sèchent je supporte cette odeur bon après c'est vrai que c'est pas c'est pas totalement top top comme je vous dis mais on peut se débrouiller en ajoutant un peu de menthe donc voilà donc ça c'est vraiment c'est ce que j'utilise au quotidien je l'utilise quotidiennement et en effet le vinaigre de cidre on peut aussi tout simplement le rajouter en eau de rinçage après qu'on ait rincé ses cheveux après un shampoing donc ça aussi ça va apporter de la brillance du déménage de la souplesse etc ça va avoir un effet aussi pour enlever le tout ce qui est dans l'eau au niveau du calcaire etc donc c'est très très bien c'est vrai que je me dis mais c'est fou on a des choses toutes simples à disposition et puis finalement on a tendance à les oublier et pourtant l'efficacité du vinaigre de cidre au niveau des cheveux n'est plus à prouver voilà j'espère que cette petite vidéo informatique vous aura plu encore une fois choisissez bien votre vinaigre bio et dans le meilleur des cas non pasteurisé c'est encore mieux avec la mer toujours avec ce côté de dépôt c'est encore mieux je vous le remonte moi c'est le vinaigre des quatre voleurs que j'utilise dans mon dans mon spray avec de l'eau c'est vraiment très efficace voilà prenez soin de vous n'hésitez pas à liker si vous aimez ce type de vidéo je vous dis à très bientôt